salut à tous les sparsiettes et bienvenue au maître cap gym un salut à classe de france qui paye mes sparsiettes j'espère que vous êtes motivés à 300% on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme je l'ai annoncé sur instagram je vous invite à aller vous abonner sur mon instagram les amis abonnez vous sur instagram criez vous un instagram je partage tout la bouffe le régime alimentaire mes nouveautés les news tous les tous les profils de mes sparsiettes ici à la salle ils partagent leur expérience les entraînements les idées d'entraînement mes entraînements tout ça sur instagram les amis je suis plus présent sur instagram que sur tous les autres réseaux d'accord aujourd'hui comme je l'ai annoncé on va commencer par la première étape pour parler des étapes pour créer votre propre salle de sport le fitness se développe le fitness il a eu un coup de chaud voilà avec le kovid etc mais là c'est reparti des plus belles dans tous les amis en espérant que ça reste tout le temps comme ça maintenant il y en a plein qui veulent faire leur salle de sport vous êtes tous des passionnés vous avez des projets vous voulez créer votre salle de sport que ce soit que ce soit par la passion ou que ce soit parce que vous savez c'est un business qui se développe de plus en plus dans les pays d'europe bon la france c'est pas parmi les pays les plus développés au niveau muscu par rapport aux pays de l'est par pour l'allemagne par rapport à même par rapport à la bulgarie la république tchèque tout ça c'est pas la même chose n'en parlons pas des autres pays même par rapport à l'espagne par rapport à l'italie par rapport après les états unis vous regardez les niveaux de salle de sport de toute façon regardez le niveau dans votre ville et c'est rare très 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 rare si sinon les grosses chaînes qui peuvent se permettre quand même de mettre énormément d'investissements que ce soit sur le matériel ou que ce soit par exemple sur les installations bon aujourd'hui la première étape les amis voilà ça va être je vous le dis clairement dès que tu as le projet en tête d'ouvrir une salle de sport c'est l'étude du marché l'étude du marché c'est grâce à elle si tu vas savoir vraiment si tu peux ouvrir ou pas ta salle de sport dans ta ville parce que toi tu as envie d'ouvrir dans ta ville parce que tu es né là bas parce que tu as des attaches là bas parce que tu connais tout le monde là bas parce que tu as fait des liens là bas parce que tu as vécu là bas c'est sentimental c'est familial c'est voilà tu connais les salles de sport voilà tu n'as pas envie d'aller dans une autre ville etc mais bon si l'étude de marché n'est pas bonne tu seras obligé de bouger dans une autre ville à côté à 100 km etc si tu veux vraiment t'en sortir et ne pas par exemple couler dès la première année voilà c'est pour ça que le but de ces vidéos là c'est juste pour vous ouvrir les yeux moi j'ai appris des expériences parce que c'est déjà ma deuxième structure que j'ouvre là et avec avec l'expérience que j'ai eu avec la première j'ai pas fait les mêmes erreurs d'accord et on apprend tous les jours mon avis si tu habites dans une ville peu importe la ville moi je suis venu ici parce que j'ai suivi madame spartiate d'accord donc c'est un lien plus familial et j'ai fait mon étude de marché la première chose que j'ai fait l'étude de marché c'est regarder le nombre d'habitations le nombre d'habitants c'est hyper important tu regardes le nombre d'habitants même avec les petits patelins à côté toutes les petites villes à côté pour faire voilà tu prends toutes les petites villes à côté pourquoi si ta zone de chalandise c'est à dire quand tu vas t'implanter tu peux le toucher il faut pas bien sûr dépasser aller 25 30 minutes ça devient très compliqué ça c'est dans le cas vraiment très exceptionnel c'est quand la personne n'a pas le choix pour venir dans ta salle de sport ça veut dire qu'il n'y a pas de salle de sport du tout sinon il ira dans la salle de sport la plus proche la première chose c'est que les gens ils y vont dans la salle de sport la plus proche de chez eux pourquoi je vous le dis clairement là on parle plus de concept on parle pas de matériel rien du tout pourquoi parce que déjà comme monsieur les amis c'est très très compliqué quand tu as fini ta journée de travail tu rentres chez toi c'est compliqué de sortir mais si la salle de sport elle est toute proche ça veut dire qu'il peut directement passer à la salle de sport après aller chez lui on peut aller chez lui par la suite aller à la salle de sport ça c'est un bon critère maintenant tu prends le nombre d'habitants et dans le nombre d'habitants tu vas sur le site de l'insee etc tu vas savoir le voisinage des habitants voilà des fois il augmente des fois il baisse mais dans l'ensemble tu pas tu vas te faire ta petite idée parce que cette étude de marché c'est hyper important c'est par la suite tu as envie de faire ton bilan prévisionnel que tu vas donner à tes investisseurs tes investisseurs que ce soit la banque que ce soit des investisseurs privés etc les amis alors que tu as le nombre d'habitants tu vas aller sur l'insee pour savoir est-ce que la population elle est jeune ou pas est-ce que tu dois viser la population qui est jeune est-ce que tu dois viser la population qui est un tout petit peu plus âgée et par la suite ça dépendra aussi de ton concept que tu vas mettre en place qui va viser la majorité voilà qui existe dans ta ville si déjà il ya une population qui est assez jeune il ya beaucoup de naissances d'accord tu regardes par rapport aux tous les pourcentages femmes hommes tu note tu note tu note tu note tout tu note tout tu note tout et là tu vois déjà ça si tu as déjà beaucoup de jeunes il ya beaucoup de naissances et la ville elle est croissante au niveau des habitants c'est à dire qu'il ya des gens qui viennent s'installer etc ça déjà c'est qu'il ya du potentiel la ville se développe et c'est motivant pour toi pour te dire j'investis dedans ok passant maintenant à une deuxième étape deuxième étape qui est allée sur le marché de ta ville et tu vas sur google tu tapes salle de sport tu mets toutes les concurrentes devant toi parce que c'était concurrent potentiel qui soit salle de sport qui soit truc de crossfit qui soit studio de coaching toutes les structures toutes les structures tu les prends tu les notes de a à z tu vois leur emplacement et ce qu'il faut faire moi ce que j'ai fait moi personnellement voilà je suis parti au monde sous marin je suis rentré dans toutes les structures de la ville ici de bergouac je les ai toutes vues que ça soit leur site internet les prestations le retour des gens je suis parti voir la salle de sport j'ai parlé avec les gens en extérieur en intérieur pour partager qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut pas il faut que tu fasses ça si tu connais pas le marché du fitness dans ta ville ça ne sert à rien parce que tu vas te planter sauf que si tu documentes bien pour connaître les avis sur chaque salle de sport tu vas pouvoir cibler le besoin des gens de ta ville que tu vas mettre en place par la suite dans l'étape 2 qui s'appelle l'élaboration du concept ça on verra dans une autre vidéo donc par la suite si les amis on voit que le marché il est hyper surchargé d'accord et on sait très très bien généralement 10% en habitation c'est eux ce type de faire du fitness si par exemple ta ville elle fait 50 000 habitants ça veut dire que maximum quand je dis maximum c'est à 50 000 adhérents qui fréquentent les salles de sport ça c'est par expérience je ne sais pas si je me trompe ou pas mais c'est vraiment parce que les autres ils vont être en train de faire d'autres sports le tunis le handball le football voilà ou ceux qui sont pas inscrits dans des salles de sport du tout parce que c'est pas leur kiff voilà où ils sont inscrits dans d'autres structures qui sont par exemple coach privé etc alors ça c'est le max si par exemple dans ta ville qui fait 50 000 habitants avec même le voisinage etc c'est la zone de chalandise il ya par exemple 10 salles ça commence à être chaud pourquoi chaque salle je vais pas dire que chaque salle elle va prendre 500 adhérents parce que tu as 10 5000 ça c'est le max d'accord 500 adhérents mais sauf que si dans ta salle il ya déjà installé des chaînes comme basic fit giga fit fitness park vitaliberté keep cool orange bleu ça il rafle déjà parce qu'avec leur cours collectif leur pub commerciale dans toute la france et basic fit basic fit en général pour même la petite structure c'est entre 500 et 1000 adhérents déjà lui il prend parce que déjà les autres qui fait la gratuité et en même temps les tarifs hyper bas donc là il faut que tu différencies les chaînes plus il ya de chaînes qui sont installés dans ta entre guillemets dans ta ville c'est à dire qu'ils ont trouvé du potentiel déjà ça ça peut aussi au même temps te motiver à s'installer pourquoi parce que les chaînes ne s'installent que quand il ya du potentiel parce qu'ils ont une cahier de charge bien définie et que derrière il ya une pression ça veut dire que le mec il va mettre un apport c'est clair que c'est clé en moins clé en main ça veut dire que le nom tout toutes les installations ils ont déjà les fournisseurs matrix etc moi je dis pas que c'est tout le temps le meilleur 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 compromis mais derrière ça veut dire qu'il a mis par exemple 200 300 mille euros il faut qu'ils aient une rentabilité derrière pour qu'ils puissent tenir ils vont pas faire couler leur franchiser si l'étude de marché n'est pas bonne ça veut dire que là bas il ya du potentiel ça veut dire qu'ils vont foncer ça aussi ça motive dans ta ville c'est clair que quand tu as des chaînes qui s'installent tu as le mcdo le burger king ça c'est aussi ça c'est les meilleurs les amis ça c'est le burger king le mcdo voilà cela déjà un mcdo dans ta ville c'est clair qu'il a fait son étude de marché bien comme il faut et qui a du potentiel ça veut dire que si toi tu t'installes dans cette ville là et surtout sur le même axe que lui certes tu peux quand même avoir une belle vitrine et surtout avoir de la clientèle ça c'est après on viendra dans le concept etc c'est que dans l'ensemble les amis l'étude de marché elle est hyper important tu prends tous tes concurrents tu vois toutes les prestations qui mettent en place tac 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 tout de a à z sauf que toi ce qu'il faut que tu fasses il faut que tu arrives avec la nouveauté c'est il y a beaucoup de salles de sport mais ça vient dans ton crâne il faut que ton concept soit différent sinon tu vas prendre cher tu vas faire la même chose que eux ça veut dire que eux ce qu'ils vont dire sur le marché il y a ils vont prendre le moins cher et si tu commences à braser tes prix ça va être très très compliqué certes peut-être tu vas remplir ta salle de sport mais ce qui va se passer c'est que du jour au lendemain ils peuvent partir ils peuvent te changer avec une autre salle qui fait la même chose que toi donc ça avant même d'y penser va faire un tour parce que par la suite quand on va commencer les amis à chiffrer ce que coûte l'élaboration de bilans prévisionnels là ça va être chaud ça c'est pour la deuxième partie et dans la deuxième partie on va parler du bilan prévisionnel du concept et par la suite on va commencer à chiffrer tout la première étape c'est l'emplacement deuxième étape c'est trouver le local ça c'est le plus dur et je vous expliquerai aussi toutes les finances tous les frais tout ça ça c'est dans la deuxième partie parce que moi je vais commencer ma journée il faut que j'aille travailler parce que c'était très très dur cette salle de sport on l'a élaboré en 45 jours avec le financement de mon frère qui est au Qatar pas de banque on va être clair parce que les gens ils se demandent pas de banque voilà du matériel que j'ai récupéré de l'ancienne salle de sport tous les anciens fournisseurs que j'ai gardé leur contact qui ont répondu présent et le nouveau fournisseur qui s'appelle BH Fitness qui a mis du matériel haut de gamme ici sur la salle je vous parlerai de mon concept comment j'ai moi j'ai détaillé mon concept de A à Z dans la deuxième partie restez connectés malafak 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 ça c'est des conseils pour vous et j'espère que vous allez bien commenter la vidéo me dire ce que vous en pensez et est-ce que vous avez des projets donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram maître cap le coaching bien sûr je vous mettrai le numéro de téléphone pour le coaching privé et restez toujours motivé à 300% avec la souffrance qui paye et nous les vendeurs de rêve on les fuck malafak malafak à 300% peace les amis